... Ma mère est toujours en prison et elle est encore plus isolée qu'avant. Son état de santé est très mauvais et elle a besoin de soins médicaux de toute urgence. Mais malheureusement, il n'y a aucune chance pour le moment que le régime, que Yanukovitch la libère. Durant les rassemblements, j'ai vraiment vu que sa libération était toujours demandée et j'espère qu'un changement politique pourra mener à sa libération d'ici peu. Il est très important dans un premier temps que la violence en Ukraine cesse, puis qu'un dialogue constructif ait lieu, que soit menée une réforme de la Constitution et que soit définie le rôle du Parlement. Il faut aller de l'avant, ainsi le peuple ne doutera plus de la transparence du processus.